salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une info mercato apparemment christopher nkunku ça serait fait avec chelsea c'est le dispo france voilà qui a sorti l'information apparemment ce serait officiel il devrait s'engager il se serait engagé avec chelsea il devrait débarquer à partir du mois de juillet 2023 et franchement c'est un transfert à hauteur de 60 millions d'euros moi je pensais que christopher nkunku il allait partir pour plus de 100 millions d'euros alors qu'au final parce qu'il avait prolongé cet été christopher nkunku avec leipzig mais bon il a bien fait les choses parce qu'il a fait un peu à la halente il a inclus une clause dans son contrat voilà la clause c'était une livre là une clause à 60 millions d'euros donc chelsea ça n'a pas été difficile pour eux de lever cette clause et voilà lui qui a été un peu malchanceux dans cette coupe du monde parce qu'on aurait aimé le voir prester parce que c'est un très bon joueur nkunku mais finalement voilà une fois qu'il sera remis de cette blessure il va achever cette saison à leipzig après devrait s'envoler pour londres et je pense qu'il peut faire de belles choses là bas moi quand je vois ce style de joueur sur le marché meilleur joueur de bundesliga l'année dernière le gars il était impliqué dans 2021 2022 dans 50 buts sur 56 match donc c'est juste incroyable il a des stats de fou c'est juste pour ça qu'il a été joueur de meilleur joueur de bundesliga l'an passé il y avait quand même des erling haaland des levandoski qui étaient dans le championnat et voilà et tous les top players du championnat et c'est nkunku qui est passé devant et quand je vois cette somme de 60 millions d'euros moi qui suis fan du barça je me dis mais pourquoi on se positionne pas sur ce genre de joueur je suis d'accord on a pris levandoski mais levandoski voilà il a déjà 34 ans il arrive en fin carrière quand je pense qu'on a payé levandoski 50 millions d'euros et vous pouvez avoir un christophe renkunku pour 60 millions moi je comprends quand même pas le délire quoi voilà christophe renkunku il a encore dix ans de carrière facile devant lui mais un peu plus il a quel âge 22 23 ans et ne coups ne coup pas plus que ça donc moi je comprends pas trop pourquoi avoir misé sur levandoski alors qu'il y avait des joueurs vraiment très pertinent à aller chercher d'ailleurs juste après je vais faire une vidéo parce que on est quand même en train de superviser une top star apparemment Kodi Gatpo on est en train de le superviser on aimerait bien le faire signer au barça et ça ce serait plutôt une bonne nouvelle mais je vais faire une vidéo dessus après les amis mais voilà franchement les blues là ils réalisent déjà un gros coup maintenant il faut attendre que ce soit officiel parce que c'est le 10 pour france qui dit que c'est officiel mais moi j'ai pas d'infos comme quoi c'est pas encore sorti vraiment officiellement mais je pense que ça doit être fait parce que depuis cet été on en parle et voilà on disait le real madrid aussi sur le dossier mais apparemment c'est chelsea qui aurait remporté la bataille mais voilà les gars je vous dis 60 millions d'euros mais c'est cadeau quoi un joueur à christophe renkunku c'est un top player maintenant il va falloir s'imposer dans cette équipe de chelsea on sait que la première ligue c'est pas la bundesliga on se rappelle d'un kaya vert qui est arrivé de bundesliga il y a fallu du temps pour s'adapter mais bon nkunku pour moi c'est un terrible joueur ça peut être aussi fort que du mbappé toussaint nkunku et moi je l'aurais vu dans un autre club voilà j'aime beaucoup de chelsea c'est un grand club mais moi je l'aurais plus vu à je l'aurais bien vu moi ici au barça ou au real madrid ou quoi je le voyais plus dans un club comme ça maintenant lui il a choisi l'angleterre et je suis sûr qu'il va s'épanouir là bas parce que c'est un grand joueur mais voilà gros coureur réalisé par les blues 60 millions d'euros les amis je sais pas si on se rend compte mais quand je vois les anthony qui sont partis pour 100 millions d'euros à manchester united 60 millions mais c'est cadeau la famille un franchement nkunku il faut dire la vérité c'est un top player moi j'aurais vraiment voulu l'avoir dans mon club en tout cas et voilà en tout cas c'est fait et voilà tout ce que je peux dire sur ce dossier les amis voilà gros coup réalisé par les blues ils ont vraiment de la chance de recruter nkunku apparemment grampotters en plus il voudrait pas s'en arrêter là parce qu'il aimerait bien faire rafael leao imaginez un peu la connexion rafael leao en pointe avec enfin non nkunku plus en pointe avec leao sur le côté gauche mais vous avez deux flèches ça pourrait juste être inarrêtable et il pourrait rechercher une ligue des champions ainsi qu'ils commencent à mettre des joueurs comme ça dans leur équipe et voilà en tout cas quand abramovic est parti du club je m'inquiétais un peu pour chelsea je me disais ça va correcter un gars qui va revenir il n'investira pas et le club il va sombrer et non en fait taux de boyly voilà il n'a pas peur de mettre la main en porte monnaie et il a vraiment envie de faire une équipe compétitif et là même si les résultats en ce début de saison sont un peu mitigés pour chelsea la saison prochaine s'ils commencent à signer des joueurs comme ça il faudra compter sur eux c'est sûr et certain et voilà la famille j'ai fini avec la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas les potos j'aime pas de demander ça fait un peu celui qui fait l'oumoune mais n'oubliez pas de mettre un gros like parce que je vois encore des personnes qui s'abonnent mais qui likent pas la famille si on aime la vidéo surtout liker c'est super important pour moi prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez ciao les frangins